Tout de suite, en dernière heure, on se rend dans le nord de Montréal, à Yves Poirier, le centre opérationnel nord du SPVM, où vous vous trouvez, a été visé par des vandales. Oui, assez déplorable, effectivement, comme geste de vandalisme posé au cours des dernières heures. Vous voyez ces images en direct. On est dans le secteur, donc, des rues Boulevard Saint-Laurent et Crémazie, dans le nord de la ville. C'est écrit, donc, « Defend de police », et on ajoute plus loin, « Salera ». Alors, de toute évidence, Marianne, c'est quelqu'un qui ou des individus qui n'apprécient pas le corps policier à Montréal. Mais les policiers du SPVM qui sont dans la mire de vandales ou de criminels, on peut dire sans se tromper clairement, Marianne, que les événements se multiplient depuis quelques années. Le dernier en liste, c'est bien celui-là, donc, au centre opérationnel nord. Certainement qu'il y aura enquête. Je sais qu'il y a des caméras de surveillance également dans le secteur pour essayer d'identifier le ou les auteurs. Et le collègue Maxime Deland de l'agence QMI a également appris, Marianne, que ça s'inscrit, donc, ce geste, dans une série d'actes de vandalisme survenus au cours des derniers jours. Par exemple, il y a de nombreux patrouilleurs basés dans l'est de Montréal qui ont vu des clous et des vis insérés carrément dans les pneus de leur véhicule personnel il y a quelques jours à peine dans l'est de la métropole, alors qu'ils étaient au boulot. Alors ça, c'est un geste excessivement grave qui peut avoir des conséquences aussi sur la conduite automobile de ces agents-là lorsqu'ils reprennent leur véhicule après leur quart de travail. Ça, c'est arrivé il y a quelques jours seulement dans l'est de la métropole. Aujourd'hui, ce graffiti qui apparaît, qui sont les auteurs dans les deux situations dont je viens de vous parler? Je l'ignore, Marianne, mais je sais qu'au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de gestes violents visant des policiers. On n'a qu'à penser en 2021 dans Parc-Extension, où, par exemple, un individu a ouvert le feu sur le policier Sanjévig, événement qui a fait largement la manchette. On aura, je réaliserai tantôt, Marianne, une entrevue avec Yves Franqueur, qui est président de la République, justement, avec ses actes de violence et de vandalisme visant des agents. Et on pourra s'en parler, évidemment, au TVA à 18 h. Alors voilà pour cette nouvelle de dernière heure ici, en direct, du Centre opérationnel Nord, dans le nord de la métropole. Assurément qu'on est assez à proximité pour mener l'enquête, disons-le comme ça. Merci beaucoup, Yves. À plus tard, Marianne. Au revoir.